Bon début de semaine! Une semaine qui s'amorce en vous parlant de gros chiffres parce que c'est un montant qui dépasse les attentes. Les Jeux dits Québec ont dévoilé le lègue financier qu'ils vont laisser et on avait prévu au départ 400 000 $ dans le budget initial et ce sont finalement 875 000 $ qui seront légués. Ça c'est sans compter le lègue matériel à 12 organismes et institutions d'une valeur de 150 000 $. En plus de 50 000 $ au fonds du sport et du loisir sherbrookois, l'organisation qui a tenu aussi à souligner la mobilisation bénévole qui aura également un impact à long terme pour la Ville puisque des 2500 bénévoles, plus de 775 ont mentionné vouloir s'impliquer à nouveau dans un autre événement sherbrookois. Si vous croyez voir un lynx dans les rues de Sherbrooke, vous n'avez pas la berlue et comme l'a dit mon collègue Sam qui est là juste en arrière de la caméra en voyant les images du lynx, bien voyons donc, bien oui, il y a un lynx qui a été aperçu samedi matin dans les rues de Sherbrooke, dans le quartier nord sur la rue de Gioville. Ce matin, dans la communication qu'on a eue, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser le ministère de la faune en lien avec la présence de lynx et ça revient de la responsabilité principale. C'est sûr qu'on doit être des collaborateurs, mais je pense que les compétences sur comment circonstruire un animal de ce genre, c'est beaucoup plus les gens de la faune que les gens de la Ville de Sherbrooke. En terminant, la semaine dernière, il y a mon collègue Thomas Déa qui révélait qu'il y a de l'eau fortement contaminée au PFAS qui est rejetée par certains dépotoirs dans des rivières au Québec. Aujourd'hui, c'est la suite de son dossier sur l'appli Info et on y apprend, entre autres, que nos poubelles pourraient être en partie la solution à ce problème-là. En fait, il a visité le centre de transfert de Sherbrooke et on a eu la preuve qu'il y a des gobelets à café, un casque de moto, entre autres, qui se retrouvent dans les déchets. Bref, on a aussi notre part à faire en limitant notre consommation. Il y a la conseillère municipale de Sherbrooke, Christelle Lefebvre, qui invite la population à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il encadre plus sévèrement les contaminants éternels que l'on retrouve dans beaucoup de produits. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se retrouve demain. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501